Affluence record au marché couvert Arago au sable d'Olonne. A quelques heures du premier grand réveillon de cette fin d'année, les commerçants sont plus que jamais sur le pied de guerre pour satisfaire les clients venus préparer leur menu de fête. Comme chaque année, une fois de plus, les fruits de mer sont pris d'assaut, avec toujours une légère préférence pour les huîtres. « On m'a dit, en partant, si tu ne ramènes pas des huîtres, tu ne passeras pas de réveillon. Alors je suis en train de charger mes huîtres. Et puis après, c'est moi qui vais les mettre en forme. » « On ne fait jamais de fête sans les huîtres, tout le temps. Et c'est toujours un délice et un plaisir de manger des huîtres. » « C'est vrai que c'est la période des fêtes, bien sûr, les gens, les fruits de mer, tous ces produits frais qu'ils trouvent dans les marchés, à des prix très intéressants, et tout le monde est content, et c'est sympathique de faire le marché. Tout le monde s'y retrouve, c'est bien comme ça. » « C'est le matin pour le réveillon, voilà. Des huîtres, des huîtres, beaucoup de numéro 3. » « 1,8 kg, ça fait partie des belles. » Autre produit de fête incontournable en cette fin d'année, la volaille, classique mais toujours autant plébiscité pour un menu sans fausse note. « Les chapons, les dindes, toutes les grosses volailles pour les repas de famille. C'est la tradition de manger une volaille farcie ou pas farcie, mais pour les fêtes, la volaille est le produit phare de Noël. Et voilà, monsieur. » Et ici au marché, s'il y a un point de vente qui ne désamplit pas, c'est bien le rayon dessert. Depuis l'ouverture ce matin, une file d'attente s'est formée pour la célèbre bûche, sans laquelle le repas de Noël perdrait forcément de son prestige. « La tradition ne se perd pas. Les gens, à cette période-là, ça peut être parfois difficile pour eux, au moment de Noël, oui, la bûche ne se perd pas, ça c'est sûr. » Et pour ce qui est de choisir entre bûche et bûchette, certains ont un avis bien tranché sur la question. « Euh, bûche. On fait des parts plus grosses. » Dans quelques heures, tous ces produits viendront garnir les assiettes pour un repas où tout est permis, mais aussi et surtout pour émoustiller les papilles des convives. « Merci. »